Bonjour à tous et bienvenue dans le JT Comics, le JT qui revient sur les news du monde du comics. Et oui, Bill Finger a enfin crédité pour la co-création de Batman. C'est symbolique, mais ça fera plaisir aux fans de la chauve-souris. Bill Finger, qui a co-créé en 1939 le personnage de Batman avec Bob Kane, obtient enfin un petit peu de reconnaissance à défaut d'obtenir les sous, clairement. C'est en effet Bob Kane qui avait pris tout le crédit et la majeure partie du pognon. Alors qu'on doit à Bill Finger les personnages du Joker, mais aussi ceux de Green Lantern, de Wildcat. On lui doit également deux légendes de la Batcave, à savoir le Tyrannosaurus Rex et la grande pièce de monnaie qui trône dans le QG secret de Batman et qui se sont depuis hissés au rang d'éléments iconiques de l'univers de la chauve-souris. Malheureusement, Finger est mort il y a 40 ans, en 1974, alors vous allez me dire oui, ça lui fait une belle jambe. Mais on ne peut que saluer l'initiative de DC de reconnaître enfin Finger comme il se doit. Il faut savoir que le crédit apparaîtra dans le film de 2016 Batman vs Superman, mais aussi dans la série de Gotham. Gotham d'ailleurs, dont le nom a été en partie créé par Bill Finger. Une nouvelle série Black Panther écrite par un journaliste. En effet, le journaliste américain Tanae C. Coates va être aux commandes de la série Black Panther pendant un an chez Marvel. Il sera assisté de Brian Stelfreeze au dessin. Coates est un journaliste reconnu, dont le livre Between the World and Me a été primé aux Etats-Unis. Il s'agit en fait d'une lettre passionnée à son fils sur ce que c'est d'être noir aux Etats-Unis. Il ne faut surtout pas avoir peur des trous de balles. Si pour beaucoup le choix de Coates peut sembler étrange, le principal intéressé trouve ça parfaitement normal. Je cite On en sait un petit peu plus sur l'histoire. Le run au long d'un an s'intitulera Une nation sous nos pieds. D'après le livre sorti en 2003 et gagnant du prix Pulitzer de Steven Hahn, Axel Alonso, l'éditeur en chef de chez Marvel, nous promeut une histoire où la panthère sera confrontée à un groupe de terroristes super-humains appelé The People. Imaginons The People ! Je me calme. Il précise que la trame resituera le personnage de Black Panther dans l'esprit des lecteurs et qu'elle le fera avancer de manière considérable. Évidemment, il y a un film qui sort en pas longtemps, donc espérez des petits éléments similaires, avec la version du Marvel Cinematic Universe. Ça nous apprend aussi que DC Comics partage la même passion pour le retard que la SNCF. Panini Comics arrête de publier du Valiant dès la fin de l'année. Et oui, en effet, c'est au détour d'un commentaire sur la dernière check-list publiée sur Facebook que l'éditeur a révélé cette annonce. Panini arrête de publier du Valiant dès la fin de l'année 2015. L'éditeur avait commencé à sortir des parutions de son homologue américain en 2013, avec des titres comme Ixoma Noir, Harbinger, Bloodshot ou encore Archer & Armstrong. Ces séries n'étant que trop peu rentables, Panini a décidé de ne pas reconduire les droits. Espérons qu'ils ne regrettent pas leur choix avec la sortie en 2017 du premier film du Valiant Cinematic Universe, intitulé Bloodshot, et qui sera donc une adaptation, vous l'avez deviné, du comics éponyme. La news insolite, Bat Android vs Super Apple. Eh oui, il y a des marques et des personnages qui polarisent leur audience. Batman, Superman, Apple, Android, Yahoo. C'est donc tout naturellement amusé à faire un sondage pour voir s'il y avait une corrélation entre les marques et les superbes. Et figurez-vous que la réponse est oui. Sur 1000 personnes interrogées, alors 500 personnes qui étaient sous Apple et 500 personnes qui étaient sous Android, figurez-vous que 37% a répondu préférer Superman, et que la majorité de ces 37%, sortez vos cahiers, étaient des utilisateurs d'Apple. 25% ont quant à eux répondu qu'ils préféraient Batman, et ces 25% étaient en majorité des utilisateurs d'Android. 27% d'éclarés préféraient être dans la peau de Wonder Woman. Arrête, tu as répondu que tu rêverais d'être Wonder Woman. T'as roulouze. Mais ta gueule ! La seule chose que je retiens de cette nouvelle, c'est que Yahoo existe encore. Et on se quitte avec l'annonce du live du mois de septembre de la chaîne Comics Play. Je vous invite à venir retrouver Clément, ainsi que toute une équipe de passionnés, dont j'ai l'honneur de faire partie, ce dimanche 27 septembre, à 15h précise, sur la chaîne Comics Play, que je vais mettre en lien juste ici, au programme des reviews, des débats, et peut-être un petit quiz qui vous fera travailler les ménages et qui, j'espère, vous posera des calls. Soyez au rendez-vous, vous êtes en tout cas les bienvenus. Le JT Comics est fini, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations sur les comics. D'ici là, je vous conseille de lire, de lire et de lire, dans l'ordre. N'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Vous pourrez laisser vos petits messages pour qu'ils apparaissent dans le bandeau en bas. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.